5 rencontres, 3 en championnat et 2 en Ligue des champions, voici le programme du mois de septembre pour les joueurs lyonnais. Un programme très chargé qui débute a priori en douceur avec la réception de Lorient. Un match qui sera marqué par le retour à la compétition du capitaine Sidney Govou. J'ai pas eu l'occasion de faire les derniers matchs au mois d'août, ça s'est très bien passé pour l'équipe. Malheureusement j'étais pas là pour moi et j'ai envie de prendre le train en marche et d'apporter ce que je peux apporter à l'équipe pour qu'on continue. Deux discours lors de cette conférence de presse, d'un côté celui des joueurs à l'image de Govou déjà penché sur les échéances à venir, de l'autre les soucis d'un entraîneur plus préoccupé par les incertitudes de son effectif, avant d'entamer une série de matchs très importants qui verra l'OL affronter successivement Lorient, la Fiorentina, le Paris Saint-Germain, Toulouse et enfin des Bressennes. C'est la difficulté de se reprojeter très vite dans le championnat et puis derrière ça enchaîne également très vite avec la Coupe d'Europe. On a je dirais trois matchs importants qui se suivent jusqu'à Paris, Lorient, Fiorentina et Paris qui sont très importants. À Lyon on a l'habitude d'enchaîner les gros matchs, enchaîner la Ligue des Champions, en championnat derrière que ce soit Paris, Marseille ou des grosses équipes. Je dirais que c'est une question d'habitude, donc on ne va pas aujourd'hui, on ne va pas commencer à se dire qu'on a un calendrier plus dur, plus facile. C'est le calendrier, il faut faire avec et il faut être bon. Une chose est sûre, Claude Puel devra se passer des services de Jean-Alain Boumsong. Le défenseur central s'est à nouveau blessé aux adducteurs et se retrouve indisponible pour un mois. Le cas, Lissandro Lopez est lui beaucoup plus flou. L'Argentin souffre toujours, lui aussi, des adducteurs. L'entraîneur lyonnais devrait donc le ménager.